Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Bon, malheureusement, la fourchette d'Androuse ocre que j'ai tracée il y a quelques jours continue de produire ses effets assez pernicieux sur l'or et nous continuons de nous diriger vers la médiane de la fourchette d'Androuse ici et ce sera le cas tant qu'on ne se sera pas extrait de cette fourchette d'Androuse. Nous avons également un autre objectif graphique pour les baissiers qui est le contact avec le bas du canal bleu ici. Comme je l'ai dit hier, malheureusement, la tendance est baissière. Nous sommes en dessous d'une moelle mobile à 20 séances, en dessous d'une moelle mobile à 7 séances et le fait que la pente de cette M20 tend à être de plus en plus marquée et bien fait peser une dynamique assez lourde sur l'or. En fait, si on regarde depuis les plus hauts du 29 février au plus bas du 4 avril, on a effectivement connu une baisse assez conséquente qui a emmené les cours de près de 1800 $ à 1611 $. On a retracé 38,2% de retracement de Fibonacci et puis là, on retourne tester une nouvelle fois les précédents plus bas à 1611 $. Bon, s'il fallait chercher à se rasséréner un petit peu, il y a le fait que la Bollinger inférieure est sans doute susceptible de freiner la baisse des cours. Elle n'a pas encore passé, elle va sans doute faire résistance et surtout, il y a beaucoup de mèches basses plutôt longues sur toutes les bougies qui montrent que les plus bas sont systématiquement achetées. Mais au-delà, il ne faut pas se leurrer la tendance, elle est baissière. Les indicateurs techniques sont assez inquiétants puisque le stochastique est passé où il est là. Le stochastique est en dessous de son signal, ça, ce n'est pas génial. Le MACD est aussi dans une situation assez embarrassante puisqu'on est négatif même si on est au-dessus du signal. Attention, on est en place de le croiser à la baisse. Et le momentum, par contre, lui est in extremis positif, mais on voit bien qu'il a un souffle de basculé négatif. Donc voilà, ce n'est pas génial, on subit une pression vendeuse assez forte. Et pour l'instant, avantage au baissier. Bonne soirée, bon trade et à demain.